Donc là, premièrement, je vais demander au monde qui sont là, sur la page. Il ne faut pas que ça explose. À chaque fois que je touche un piton, moi, j'ai peur que ça explose et que tu as tout scrappé. Donc là, je vais juste vous voir parce que je veux voir vos commentaires pendant que vous allez... OK, là, je t'apprends. Oui, Jacqueline, Diane, bonjour. Ça marche. Yes! Merveilleux. Bon, on commence tout. C'est un grand plaisir. On va le commenter. Es-tu parête? Moi, je suis tout le temps prête. D'accord. C'est Guido, mon minou. Donc, salut tout le monde. On s'est vus un matin sur un autre live. Mais là, c'est un autre live parce que là, j'ai une autre personne à vous présenter que j'ai rencontrée il y a combien de temps? Trois ans. Trois ans. Déjà trois ans, c'est vrai. OK. Je vous présente, mesdames et messieurs, Sandra Houle. Salut tout le monde. Une fille que je ne connaissais pas du tout, il y a trois ans, puis elle m'appelle ou tu me contactes, tu m'envoies un message, tu me fais une demande pour un coaching. C'était ça dans le temps. Est-ce que tu avais lu mes livres? Tu m'avais vu en conférence? Oui, tu avais. OK. Bien oui. Non, mais en fait, je t'avais vu en conférence et la conférence avait comme fait vibrer quelque chose en moi. Fait que là, tout de suite, je suis allée me procurer le livre. Je l'ai lu en une journée, tout soulignant fluo. Puis là, à la fin, appelez-moi pour un coaching, nanan. Fait que là, j'ai écrit un courriel, j'ai sorti de ma zone de plan fort, tu m'as répondu. C'est vrai, puis c'est vrai. Puis je me souviens, on était à Brûlerie-Limoilou, à Québec. C'est ça? C'est ça, hein? Je me souviens de ça. Puis je t'avais fait une dédicace. Mon livre que tu as relu, genre un an, deux ans plus tard, en première partie de ma conférence, parce que je t'invite à faire une première partie à un moment donné, quelques mois plus tard. Là, je vous présente Sandra, parce que Sandra, justement, je l'ai coachée un moment donné dans la vie. Puis, suite au coaching, il s'est passé des affaires, un peu. Hein? Un peu. Un peu, moyennement, beaucoup, là. Toi, ta vie a quand même un petit peu changé, là. On peut dire ça, là. Tu as fait des affaires que tu n'avais jamais faites dans la vie après, là. Oui. OK. Puis explique-nous pourquoi tu m'avais appelé. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne m'en souviens même pas. Puis qu'est-ce qui s'est passé après? Raconte-nous. En fait, c'est que moi, je n'avais jamais entendu ça, la phrase sorti, sorti de zone. Je veux dire, on en fait des sorties de zone depuis qu'on est jeune, là. Mais tu sais, ça, c'est comme une nouvelle phrase, là, que toi, tu as inventée puis que, genre, je n'avais jamais entendue. Puis j'ai accroché à ça. Puis avec ton parcours de vie, bien, moi, ça m'a inspirée parce que je suis une fille qui faisait… Puis oui, une sortie de zone, tu le dis en conférence, ce n'est pas juste de lâcher sa job et tout ça. Mais moi, c'était ça, le gros morceau. Il y avait d'autres choses, mais je ne le savais pas encore. Oui, OK. Continue. Ça fait que c'est ça. Ça fait que là, finalement, bien, j'ai… C'est quoi, j'ai fait… Moi, c'était ma job. Je n'étais comme plus capable. OK. Et puis là, quand j'ai lu ton livre, je lui ai dit, il faut absolument que je le rencontre, là, tu sais, qui m'aide à, comme peut-être, me donner l'élan pour… Bien, moi, je voulais laisser ma job, mais toi, la première affaire, tu m'as dit, là, moi, je ne t'encouragerais pas à laisser ta job bing-bang de même, là. Tu sais, il y a des étapes et tout ça. Puis, tu sais, il y a un processus. Si, c'est vraiment ça. Si, c'est vraiment ça. Mais attends, tu sais, que c'était ça, mais on apprend à se connaître dans la vie. C'est ça. Ça fait que, finalement, je suis sortie de là. Tu sais, je suis super contente. Mais, tu sais, moi, je me disais, « Ben, il ne m'a pas dit de foutre ma job, là. » Tu sais, il n'y a rien là, tu sais. Fait que, finalement… Tu étais déçue que je ne te dise pas « sac ta job, là. » Oui, mais sans qu'il était fort, je comprends que, « Ben, non, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. » Puis, je veux dire, il y a un processus. Fait que, finalement, ben, moi, je suis partie avec ça. Puis là, ben, moi, sortie de zone, c'est tout le temps dans ma tête depuis ce temps-là. Puis, à tous les jours, j'essaie de faire des petites sorties de zone. Puis, j'en ai fait des très grosses. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai… Moi, tout de suite, après, on m'a appelé pour participer à une émission. Puis, j'ai dit oui. Puis, oui, ça a été une sortie de zone, mais ça a été un peu… Oui. Oui, mais attends un peu, là. Là, tu sautes des étapes. Ça se passe, mais c'est parce qu'il s'en est tellement passé. C'est ça, l'affaire. Moi, je sais tout ce qui est arrivé, mais là, pour le monde qui ne le savent pas, là. Je travaillais au gouvernement. Peut-être que… Ah, c'est tout ce que je veux dire, oui. Je travaillais pour une fonction publique. Ça faisait 17 ans. 17 ans, tu étais fonctionnaire au gouvernement. OK. Là, tu m'appelles, tu penses à changer. Je t'allais. On se rend compte. Puis là, tu me dis quoi, puis je te dis quoi. Et c'est quoi qui s'est passé dans le coaching? Bien, on a jasé de mon parcours de vie. Puis, je t'ai dit que moi, j'étais dans ma zone de confort. Puis que là, tu sais, tu… Écoute, c'est sûr que là, on parle de trois ans. Je sais que ça a été l'élément déclencheur, mais tu dirais parfaitement comme… Non, non, on s'entend. De mémoire. On a parlé de mon parcours de vie. On a parlé de c'était quoi mes… Qu'est-ce qui me faisait peur? C'est quoi qui me faisait peur là-dedans? Puis comment que je pourrais travailler ces parts-là? Et pour me permettre tranquillement, pas vite, de sortir de ma zone de confort puis faire ce que moi, je voulais faire, qui était conférencière. OK. Toi, tu avais un élan. Tu avais quelque chose qui t'attirait de même, que tu n'avais jamais fait dans la vie. C'est ça. Faire des conférences. C'est ça. Puis ça faisait longtemps. Ça faisait trois ans que je voulais en faire. Puis là, quand j'ai lu ton livre, puis j'ai vu ta conférence, puis que j'ai vu que toi, tu n'étais pas bien de parler en public, alors que moi, ce n'est même pas ça. Je suis très à l'aise de parler en public, mais que je me freinais parce que je suis différente, parce que j'avais peur du jugement des autres aussi, de ce que j'ai dit. Attends un petit peu. Avant d'aller plus loin, quand tu dis « je suis différente », les gens qui ne te connaissent pas, là, ça ne paraît pas parce que tu es en vidéo, ils ne le voient pas, mais tu mesures combien? Je suis de petite taille. Je mesure 4 pieds 2. Tu mesures 4 pieds 2. Donc, tu es une fille de petite taille. Donc, tu n'as pas une taille standard. Non. Tu as vécu toute ta vie un peu avec le jugement des autres, avec le regard des autres, des gens qui étaient surpris. Pour la première fois, ils ne savaient pas. Toi, c'est ton background. Tu as vécu tout le temps comme ça. Tu voulais faire des conférences, puis tu avais peur parce que tu es une petite personne. En fait, j'ai fait beaucoup de croissance personnelle de 20 à 40 ans, puis encore aujourd'hui, pour que quand je suis allée te voir, j'étais quand même bien dans ma peau, mais j'avais quand même peur de comment allait être reçue. Le fait que je veux faire des conférences, je n'en ai jamais fait. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont-ils vouloir que j'en fasse? Puis qu'est-ce que je dis? Puis comment je dis ça? Puis tout ça. On a parlé beaucoup de ça aussi pendant le coaching. Ça, je me souviens. Tu m'as écrit ta dédicace qui disait que je vais inspirer des centaines et des centaines de personnes avec mon histoire puis avec ma personne. Puis moi, ça m'a vraiment donné l'élan de me dire, bon, bien, regarde, go, commence à sortir de ta zone de ton corps, commence à faire des pas. Tu m'as guidée aussi un peu dans comment je pouvais le faire. Parce que toi, tu en faisais déjà, des conférences. Oui. Ça fait que c'est ça. Puis le fait que je me... j'ai sorti de ma zone puis que j'ai commencé à faire ça, bien aujourd'hui, j'en fais encore. J'ai décidé de prendre une année sabbatique parce que je suis arrivée au bout du rouleau. J'étais en dépression, mais je ne le savais pas parce que je ne le savais pas vraiment. OK. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Il ne faut pas aller trop vite. OK. Tu étais en dépression. Quand tu m'as vu, tu penses que tu étais en dépression, c'est ça? Ou à burn-out? Bien, je devais être... Je commençais à être sur le bord du burn-out quand je t'ai rencontré, mais toi, tu étais comme l'élément déclencheur qui m'a fait réaliser que non, c'est vraiment pas ça à cette époque-là. Pas vraiment pas ça que je veux faire. Là, tu sais, t'as comme illuminé. T'as comme illuminé quelque chose qui a fait que... Bien, après, je me suis vraiment posé la question. Qu'est-ce qui me remboute? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire? Puis avec le recul comme ça, quand ça n'allait pas bien. Donc, si je résume, t'es en train de t'éteindre. OK, dans le temps. On s'entend. Quand on arrive... Là, je vais le dire tout de suite. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas psychiatre. Je ne connais rien là-dedans. Mais toi, t'es en train de t'éteindre. C'est vrai. OK, tu le sais. C'était évident. Peut-être pas pour toi que t'étais là-dedans. Mais pour moi, c'était évident. T'es en train de t'éteindre puis là, t'avais besoin d'oxygène. OK, faire une sortie zone quelconque. Donc, est-ce que tu penses que le fait d'être en... Tu penses que t'étais en burn-out à l'époque? D'après toi, c'est relié à quoi? Pourquoi t'es en burn-out? Parce qu'on dirait... Moi, je suis une fille qui a un TDA puis je suis une fille d'action puis je suis une fille qui aime ça bouger. Et puis, souvent, les gens autour de moi me freinaient souvent dans mes élans. parce que moi, je suis une fille qui s'éteignait au travail, mais j'étais quand même assez épanouie à l'extérieur parce que je suis une fille qui est passionnée, qui est une artiste, je peins des toiles, je fais des encombrements chez le monde, de la déco. Tu sais, j'ai fait deux autoconstructions. Mais tu sais, moi, j'en aurais fait trois puis quatre, tout s'en prend, mais à un moment donné, mon ex, lui, il mettait souvent des fins et tout ça, puis c'est correct. Tu sais, lui, c'est son droit, tu sais, puis lui, c'est pas ce qu'il souhaitait. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je m'éteignais à ma job. Puis là, quand j'ai pris ma sabbatique puis j'ai écrit le livre, je suis tellement plus grande que nature, après ça, je me suis mis à faire des conférences un peu partout dans les salons, les écoles. Attends, un petit peu, un petit peu, tu vas vite. Ça m'emmenait à d'autres choses. Sors-toi de cette zone-là et m'emmenait à d'autres choses. Je te taquine. OK, là, tu es en burn out, tu réalises, tu sais que c'est relié au fait que tu étais en train de t'éteindre. C'est ça? On s'entend-tu là-dessus? Oui. Tu n'as pas eu de diagnostic, il n'y a rien de scientifique dans ce qu'on dit. Tu sais, tu es brûlée, ça ne se sent plus d'y aller, le monde se sent plus, c'est quoi ma vie? C'est ça. Puis là, on s'entend, dans le temps, tu avais-tu le feeling de... Oui, oui. Là, je suis rendue à bout. C'est ça, OK. Ça, ça arrive à plusieurs personnes. Ça m'est arrivé. Quand on l'étire au maximum, le fait de s'éteindre, d'avoir fait le tour, de ne plus manquer de cohérence, de ne plus de passion, de ne plus d'excitement, de ne plus d'étoiles dans les yeux, tout ça, c'est toute la même affaire. C'est tourner en rond, tourner puis s'éteindre. Quand on ne progresse plus, on ne grandit plus, on n'évolue plus, tout ça. Donc, toi, tu étais là-dedans. Là, avec le recul, tu le sais que tu étais sur le bord du burn-out puis c'était relié à ça. On s'entend là-dessus. Ça aurait pu être relié à d'autres choses, mais là, c'était relié à ça. Il y avait d'autres choses, mais je m'en suis rendu compte après. Après, OK. Donc, OK. Pendant le coaching, je te parle. Moi, je me souviens, comme c'était hier, tu manquais beaucoup de confiance en toi. Hum hum. Par rapport à... C'est normal. Tu n'avais jamais fait de conférence. Tu avais une poussée de vie, quelque chose, un appel. On appelle ça un appel, poussée de vie, moment de forte intuition, d'inspiration. Toi, ça, ça te parle. Tu veux faire des conférences, mais tu n'as zéro confiance. C'est normal, tu n'en avais jamais fait. Ça, c'est un classique de sortie de zone. Tu avais zéro confiance. Je me souviens plus, tu me disais, ah oui, tu penses vraiment que mon histoire, mon parcours, ça va être intéressant. Tu parlais des écoles, je pense. Tu pensais aux écoles dans le temps? Oui, parce qu'ils voulaient faire des conférences sur la différence parce que c'était vraiment le problème que je vivais, que je voulais enseigner aux gens. C'est quoi la différence puis comment on peut s'accepter les uns les autres? En tout cas, finalement, ça a viré ça, mais en d'autres choses. Là, je te parle, je vois que tu manques de confiance puis là, tu te doutes. Moi, ça me fascinait parce que si toi, ton histoire à toi puis ta situation à toi n'est pas inspirante pour des jeunes, si toi, tu ne te sens pas, tu te sens un peu imposteur ou tu n'as pas confiance de parler de comment vivre la différence, puis c'est qui qui va en parler? Si toi, tu n'es pas capable de parler de ça puis tu penses que tu n'es pas crédible. D'après moi, ça va marcher très bien. Tu es capable de voir en moi comme je pense que tu es capable d'aller voir le potentiel des gens quand on ne le voit pas nous. Exactement, c'est ça. Tu es capable d'y aller étape par étape. Tu es un gars pas compliqué dans la vie. tu sais, fait que c'est assez, je trouve, la manière que tu nous parles, tu l'amènes simplement, tu sais, ce n'est pas compliqué puis c'est des, ça l'éveille quelque chose qui on va aller, je te dirais, oui, ça va surgir sur le coup, on va l'entendre, mais après, ça reste dans la tête puis, tu sais, il n'y a personne qui change du jour au lendemain, tu comprends? Fait que, bien, c'est quand même bon que tu aies décidé de faire du coaching sur huit semaines parce que ça, ça va vraiment amener une transformation extraordinaire parce que moi, j'en ai fait une puis ça a eu un méga déclic puis aujourd'hui, encore sortie de zone, c'est dans mon langage, j'en parle aux gens, tu sais, on dirait qu'aujourd'hui, je n'ai comme plus peur de rien. OK. Attends, on retourne en arrière. Là, je te parle, tu prends confiance, là, je te dis, non, ça va être malade. Oui. Il va se passer quelque chose, je te le jure, puis c'est pour ça que j'ai signé sur ta dédicace. Tu vas, c'est quoi, qu'est-ce que je t'avais écrit? Tu me l'as relu un an plus tard. Je me l'ai dit, je viens de le serrer dans une boîte parce que, tu m'as dit, tu m'as dit que tu vas inspirer des centaines et des centaines et des milliers de gens. En tout cas, moi, je le savais, je le savais, je le voyais. Oui, c'est ça. Je voyais, je ne voyais pas tout, mais je le voyais qu'il y avait quelque chose. C'est sûr qu'il y avait quelque chose et il fallait que tu le fasses. À la fin de la rencontre du coaching, tu réalises ça ou je te fais prendre conscience de ça, je t'allume des cloches. Moi, Daniel, je te le dis, j'aurais repris un café le lendemain puis l'autre semaine d'après puis l'autre semaine d'après avec toi, tu comprends? J'en aurais demandé. Puis là, OK, parce qu'à l'époque, moi, je ne ferais pas ça, justement, le service d'accompagnement. Je ne faisais pas ça, mais on aurait pu se revoir, mais à un moment donné, tu ne faisais pas ça puis on s'est revu plein de fois dans plein d'événements puis plein de contextes. Là, parce que je ne suis plus en tournée dans le monde parce que j'ai le temps, là, je peux le faire. Là, je peux accompagner le monde sur huit semaines. Pour ça, je lance mon programme puis j'accepte juste 15 personnes. Mais là, toi, à la fin, tu es parti puis explique au monde parce que les gens, ils ne savent pas. Il y en a qui te connaissent, mais peut-être qu'il y en a plein. La majorité, peut-être, aucune de tes qui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après ton coaching avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rencontrée en juillet, au mois d'août peut-être, 2017. Oui, puis c'est passé quoi? Bien, c'est ça. Je suis retournée travailler puis là, je suis avec ton lit parti dans le bureau puis là, c'est quoi là? Tu allais prendre un café avec? Non, non, non. Puis là, je me suis dit, non, là, il faut vraiment que je commence, il faut vraiment que je commence. Puis moi, j'avais deux rêves, c'était de faire de la télé puis de faire des conférences. Ça fait que c'est ça. Puis finalement, je pense en 2018, Daniel, oui, en tout cas. Oui, c'est ça. J'essaie de mettre dans l'ordre puis... Il est arrivé quoi? En 2017, oui, c'est ça. Ça fait que finalement, c'est vraiment en 2017. Trois, quatre mois après, j'ai eu, c'est arrivé comme ça dans ma vie, puis j'ai fait une émission de télé. Puis là, après ça, j'ai sorti de ma... Là, j'étais là, sors de ta zone, sors de ta zone, fais-le. Puis là, je l'ai fait. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'ai fait l'émission... Qu'est-ce que t'as fait? OK, j'ai fait l'émission de Mitsu et Léa qui sont venus me suivre dans une journée au complet dans mon quotidien. Par hasard? Par hasard, c'est toi qui les as appelés. Non, c'est par hasard. Mais un autre qui me disait, on pourrait être chez vous la semaine prochaine. Là, j'étais comme, OK, bien, OK, OK, mais oui, OK, OK. Tu l'as fait, mais ça, c'est pas toi qui l'avais généré. C'est quoi que toi, t'as décidé? J'en ai fait ça, là. Ça m'a fait découvrir que j'aimais vraiment ça. Fait que là, après ça, j'ai fait ma... J'ai fait un... C'est quoi? J'ai fait un... J'ai pris mon année sabbatique et là, je me suis mis à envoyer plein de... J'ai été faire moi aussi des conférences à Paris. Après ça, je me suis mis à envoyer à appeler du monde dans les écoles. J'ai appelé des maisons de production. J'ai fait d'autres émissions de télé. Là, je me disais, moi, j'ai plus rien à perdre. Moi, j'ai plus rien à perdre. Regarde, si le monde me dit non, c'est oui, tant mieux. Là, tu sais, la loi du 30 secondes, 15 secondes, t'écris un courriel, t'écris un courriel, pouf, c'est beau. Ça a été la même affaire, mais là, ça, ça a comme éveillé la fille que j'étais vraiment à l'intérieur de moi, mais que j'osais pas être. C'est ça. Qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené la plus grosse sortie zone de ma vie qui a été de mettre un terme à mon mariage parce que je m'éteignais. Pas parce que c'est une mauvaise personne, pas parce qu'on chicanait, pas parce qu'il est pas beau. Après 18 ans, j'étais éteinte dans mes projets. On dirait que ça me taisait, ça m'empêchait d'aller de l'avant. Je sais pas comment dire pour pas que ça aille l'air négatif. Non, je comprends. Je l'aime super gros. Encore, il n'a rien à voir. On n'est pas en chicanes, rien. Mais je pense qu'on était plus bien, mais on n'était pas capables de se le dire. Fait qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un le fasse. Toi, t'avais deux zones qui étaient devenues inconfortables. Ta relation de couple et ta job. t'avais deux affaires qui t'éteignaient. C'est pas méchant. Personne n'est méchant là-dedans. Un moment donné, ça arrive et c'est tout. Tu l'as assumé et je reviens un petit peu encore en arrière. Après ma rencontre avec toi, t'as décidé quelques semaines plus tard, trois mois plus tard de prendre une année sabbatique puis t'investir à fond puis d'essayer. Toi, t'as comme fait all in. Oui. Au poker. Je ne m'étais pas mis de l'argent de côté. Là, t'as envoyé du monde, t'as contacté du monde puis là, tu t'es mis à faire des conférences. Ça a marché. T'en as fait, je t'ai vu devant des mille personnes à Paris, un peu partout. Ça a commencé, t'en as fait, t'as publié un livre. Oui. C'est quoi le titre? Je suis tellement plus grande que nature. Plus grande que nature. Tu t'es mis à faire des conférences. Ça a comme explosé dans un sens. Samusement, ça a explosé. Denis Lévesque qui m'appelle trois fois. Après ça, une autre émission, ça ne se demande pas. Là, je viens de finir la télésérie Ma petite vie. Où est-ce qu'ils m'ont suivie pendant huit semaines dans mon quotidien? Tu sais, là, c'est sûr, avec le COVID, les projets télé, c'est comme plus mort. Ça, je trouve ça plate un peu. Ça, c'est la vie, c'est le timing. Ce que j'ai compris dans mon année sabbatique, c'est que moi, je n'étais pas une personne qui était faite pour être 100 % travailleur autonome. Alors, quand mon année sabbatique a pris soin, je suis retournée travailler pour la fonction publique. C'est bien correct. Et je suis continuée à faire les deux. Les conférences et ça. Donc, moi, ça m'apporte une sécurité d'avoir un emploi stable. Et je continue à m'épanouir dans mon désencombrement que je fais chez les gens. Tranquillement, pas vite à l'écriture du deuxième livre. Je ne me mets pas de pression comme je m'en ai mis pour la première, le premier. Puis, c'est ça, quand je suis retournée travailler pour la fonction publique, c'est là, trois mois, deux, trois mois après que j'ai décidé de laisser mon conjoint. Puis là, ça a tellement été une grosse sortie zone que j'ai eu beaucoup de peine. J'ai eu comme une grosse peine à moi, même si c'est moi qui ai décidé de faire ça. Puis là, j'ai fait une dépression. Ça fait un an et trois mois de ça. Puis, je suis retournée. Là, je fais des conférences pour le mouvement des jardins dans les écoles, primaire, secondaire, violonée. Je ne savais pas. Oui. Puis, voyons, avec le programme d'intégration au cégep et Moilou, Moilou Québec. C'est cool. C'est cool. que je suis présidente de ça. Puis, je travaille encore pour la fonction publique et je fais des conférences via le web. Écoute, moi, de ce que je vois, de ce que je comprends, c'est que depuis le coaching qu'on a fait ensemble, il y a une facette de toi qui est explosée. Complètement. La valve du cœur ou je ne sais pas c'est quoi. Est-ce qu'on s'entend pour dire que depuis le coaching, tu es beaucoup plus en cohérence avec toi que tu l'étais? parce que, bien, dans le fond, tu m'as comme permis. Tu sais, des fois, ça prend juste une phrase. Puis, toi, tu m'as comme permis de croire en moi. Tu m'as comme permis. Tu m'as comme dit. C'est comme si tu permises. Fais-toi confiance. La manière que tu m'as dit ça, ça l'a comme. Bien, c'est vrai. Fais-toi confiance. donne-toi, tu sais, all in. Puis, je me suis même inspirée les gens sur Internet puis tout ça. J'ai monté ma page Facebook plus grande que nature. Le monde se sont mis à me suivre puis tout ça. Puis, je regarde. Moi aussi, pour faire un, tranquillement, pas vite, faire un, comme toi, ta formation, sortie d'onde que je veux absolument écouter sur le web. Oui, ma petite formation de base, d'accord. Mais pour toi, c'est une petite formation. C'est juste une formation. tu comprends? Oui. Moi, le pouvoir des mots, c'est rendu que c'est cool dans moi puis je trouve que c'est super important. Écoute, pour conclure là-dessus, merci beaucoup pour ton temps. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, mettons que tu n'avais pas fait la, peut-être que tout ça ne serait jamais arrivé, peut-être que ça serait arrivé quand même, mais qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui se posent la question, je devrais-tu joindre le programme one-on-one de Daniel pendant huit semaines? Ça vaut-tu la peine, coach? Sers-tu à quelque chose? C'est-tu de l'argent gaspillé? Nanana, nanana, qu'est-ce que tu dirais à ce monde-là? Premièrement, je dirais aux gens de ne pas hésiter à se faire ce cadeau-là parce que c'est un cadeau dans la vie qu'on se fait. Puis moi, je pense que tout le monde a besoin d'un coach dans la vie. Je veux dire, peu importe, Daniel, tu en as déjà eu des coachs. Tu as déjà rencontré des gens, toi aussi, quand tu as commencé puis quand tu as starté puis tout ça, des Martin Latulis, tout ça. Martin Latulis qui est coaché, on a tous besoin d'un coach. Je pense que ça va être excellent pour les gens. C'est un excellent coach, sans aucun doute. Puis, oui. Tout ce que tu as vécu après, comme vivre des conférences en France, un peu partout, ton livre, tout ce qui a déboulé, ça, ça vaut combien, ça? Bien, c'est ma vie. Tu n'as jamais vécu ça. Tu ne l'avais jamais vécu. C'est été, j'ai vécu un bon deux ans, genre tellement, 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 tellement heureuse, tellement dans mon élément, sur mon X, puis tout ça. Imagine si tu n'avais jamais fait. Imagine si tu ne l'avais jamais fait. Je serais bien éteinte, je serais bien éteinte si je n'avais rien fait de ça. Bien éteinte. Bien éteinte. Bien éteinte et peut-être que tu aurais développé d'autres choses, d'autres maladies peut-être, des symptômes psychologiques. Tu sais-tu quoi? Quand on est sur notre X, qu'on est vraiment bien, puis tout ça, moi, j'avais moins de douleur physique. C'est vrai? Vraiment. Tu l'as réalisé? Quand tu faisais quelque chose que j'aimais, je n'étais pas concentrée sur, j'ai eu mal là, puis là, c'est donc bien, tu as ma job, puis là, tu arrives à la maison, tu n'es pas vraiment heureuse, mais tu es attachée, mais tu n'es pas vraiment heureuse. Puis là, quand tu deviens, je te le dis, quand tu deviens sur ton X, tout ça, puis de toute façon, quand tu es sur ton X, et ça, c'est sûr à 100%, quand tu t'en vas vers là où tu dois aller, la vie met toutes les personnes sur ta route. Moi, ça faisait un bout que je le demandais à la vie, mettez des personnes sur ma route pour m'aider à évoluer, mettez des personnes sur ma route pour m'aider à me rendre là. Toi, tu es arrivé dans ma vie, ça m'a amené à une autre étape, tu comprends? On a tous besoin de ça et je pense que c'est un super cadeau à s'offrir. Mais tu as le mérite pas juste de... Je veux dire, tu as avancé, tu as fait des affaires. Tu as tout le mérite de tout ça en bout de ligne parce que c'est bien beau pour un coach, mais qu'est-ce que tu n'avances pas, tu ne fais rien? Daniel, il ne faut pas faire le travail à notre place, tu comprends? Toi, tu es là pour les motiver, tu es là pour les guider et pour les enligner et pour leur permettre de sortir de leur zone de confort et les accompagner là-dedans. Mais par exemple, le mérite, c'est super qu'on se soit rencontrés, mais le mérite nous revient parce que c'est qui qui a décidé de sortir de sa zone? C'est moi. C'est qui qui a décidé d'être là? C'est moi. Mais qui m'a aidé à être capable de dire, je vais le faire? Mais toi, tu m'as aidé, tu comprends? Puis tu as suivi tes intuitions, tes poussées de vie. Parce que si je me souviens bien, quand tu as fait la grosse conférence à Paris dans le cadre de l'Académie Zéro Limit devant 1000 personnes à Paris, tu étais peu, c'est ça. Dis-moi si je me trompe, tu n'avais même pas été engagé et booké et confirmé avant d'arriver en France. Tu as décidé que tu le sentais puis tu es allé en France puis tu as comme harcelé Martin, je ne sais pas trop, ça se peut-tu? Non, tu as... OK, explique. Explique. Non, bien en fait, j'ai décidé parce que moi, quand Martin m'a demandé de faire l'Académie Zéro Limit à Québec, j'ai dit, je vais faire Paris aussi. Mais il ne m'a pas répondu. Je me suis dit, non, c'est ça, je vais le faire puis je le sentais. Puis à un moment donné, moi, j'ai sorti de ma zone de confort et j'ai décidé de prendre l'avion tout seul avec ma valise, ma sacoche, mon sac à dos, mon portable. J'avais de la misère à marcher dans les rues avec plein de roches de main si je voulais brailler. Puis là, mon amie, elle restait là-bas puis elle m'accueille puis tout ça. Puis là, je passe 3-4 jours avec. Le jeudi, le lendemain, l'Académie Zéro Limit s'est montée pour trois jours et le jeudi, en revenant, je m'étais dans le métro, je regarde mon amie, je dis, bon, je pense que finalement, si j'avais eu à faire une conférence, j'aurais eu à l'avion. J'arrive chez eux, on souffle, je reçois un message Messenger, serais-tu prête pour une conférence demain à l'Académie Zéro Limit à 5 et 4? Je suis comme, quoi? Devant 1 000 personnes? Oui, il y avait ça, 1 000 personnes puis finalement, je suis arrivée là puis... Tu l'as fait? Je vais voir avec Martin, je l'ai fait. C'est malade. Parce que toi, tu es allée... La vie fait bien les choses puis si je n'avais pas sorti ma zone pour y aller, tout ça, le monde me disait, ton chum t'allait partout, tout ça, je dis, ben là, je ne m'envoie pas dans un pays anglophone, je m'envoie en France puis je m'envoie rejoindre quelqu'un puis je connais plein de monde. Mais tu le sentais? Tu le sentais? C'est ça. C'est arrivé. Mais c'est ça. Il y a plein d'affaires, Daniel, et on prend en jaser. Il y a plein d'affaires que notre voix nous parle puis on ne veut pas l'entendre. Exactement. Puis quand on le suit, ça, c'est malade ce qui arrive. Toi, tu as vécu des affaires de fou. C'est pas malade, c'est extraordinaire. Dans ce sens-là, pas dans le sens négatif, mais quand je dis malade, peut-être pour les Européens, ça veut dire extraordinaire quand je dis malade. Mais c'est ça qui arrive et j'ai été un exemple parmi des milliers d'autres. C'est ça qui arrive quand on ose faire ça puis avancer vers du fou. Quand on ose, on se choisit en même temps. Et moi, je le dis, choisissez-vous dans la vie parce que vous êtes la personne la plus importante. Puis oui, c'est pas vrai que c'est votre conjoint, vos enfants qui sont les plus importants. Ils sont super importants, mais si toi, tu n'es pas heureux, comment veux-tu rendre les autres heureux? Même si ça a l'air égoïste. Oui, mais pas au départ des autres puis soit des autres puis moi, je fais tout ce jeu dans la vie. Mais choisis-toi, c'est important ta carrière, c'est important ton conjoint, c'est important où tu vis, c'est important. Choisis-toi qu'est-ce que tu veux toi. Et tout le reste va suivre. Exactement, parce que quand tu es à la bonne place, c'est là où tu dois être. Puis tu sais, dans la vie, il n'y a jamais rien qui n'arrive pas à rien. C'est ça, je le dis tout le temps. Chaque chose qui est là doit être. puis regarde, si vous avez à prendre le coaching, c'est parce que vous avez à le prendre. Écoute, vous ne serez pas déçus, je ne suis pas mal certaine. Merci beaucoup, ma chère Sandra. Je te souhaite plein de beaux trucs à suivre, plein d'autres grosses sorties de zone, petites, moyennes. Et si les gens qui viennent de t'entendre veulent te suivre ou voir ce que tu fais ou tes livres ou peu importe, où on les dirige, à quelle place? Oui, bien, les livres, c'est sur mon site internet qui est plusgrandequennature.com. Les gens peuvent me suivre sur Instagram et sur ma page plusgrandequennature sur Facebook. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup, ma chère. Bonne année, tout le monde. Choisissez-vous. Et bonne suite. Merci. Salut tout le monde. Ciao, bye. Salut. Salut.